Quant à ma vie de tous les jours en 2058, elle s'était maintes fois adaptée aux changements que chaque décennie apportait à l'humanité entière. Les choses allaient de plus en plus vite, et ceux qui résistaient étaient bien en peine de trouver comment survivre au quotidien. Pour ma part, je m'accrochais à ces semblants de saison, qui étaient ces quelques semaines de décembre à février, où les plantes reprenaient un peu du pouvoir dans la montagne, et où je pouvais sans risquer de me brûler sous un soleil de 60 degrés, voire plus, en partant tôt le matin et en revenant avant le réchauffement, quand le soleil était... Ah, vous faisiez un snap ? Je pouvais en quelques heures parcourir les quelques kilomètres autour de ma demeure, et prendre deux fois dix kilos de ces petites plantes que j'avais appris au fur et à mesure, à conserver tout le reste de l'année. Cela avait commencé déjà en 2018, quand j'avais recherché les différents moyens de faire durer pendant l'hiver, la saison des fruits et légumes, qui à cette époque s'est allée d'avril à novembre, et qui maintenant ne connaissait ni fruits ni légumes, sinon ces végétaux. Il y avait aussi une façon, dans l'appartement même, de faire pousser des graines que chaque année je retrouvais. tout était dans la préparation et la routine, des vitamines, des minéraux et des protéines, des glucides, et j'avais mis longtemps à comprendre quelle dose le corps avait besoin pour vivre au mieux chaque jour au quotidien. La société avait bien changé elle aussi, comme influencée par ces années, où on savait tout sans rien savoir, où à force de connaître le pire avenir, des millions de gens faisaient le contraire de ce qu'il aurait fallu faire, juste parce qu'il est plus facile d'être aveugle que conscient. Et comment ces gens disparaissaient, comme pour les guerres, plus ils étaient aveugles, plus ils étaient faciles de les voir disparaître, sans pouvoir rien y faire. C'était de leur faute, paraît-il. et toute la société, les gouvernements, construisaient peu à peu une justice et une législation autour de ce sentiment de culpabilité et de faute, de responsabilité de chacun. Seulement de façon inverse, où celui qui était conscient était le coupable et qu'il fallait surtout pas dire la vérité si l'on voulait continuer à s'approcher de ses semblables. la simplification que l'informatique avait apporté dans les années 80 avait laissé place à une complexification de systèmes de surveillance informatique qui, dès les années 2020, créèrent des dimensions totalitaires qui poussèrent bien des gens à arrêter d'avoir Internet au risque de se couper avec le monde entier. Ils trouvèrent d'autres moyens de s'informer afin d'éviter l'abrutissement et la propagande très bien confectionnée par les décennies de psychologie du travail et de l'individu où chaque image chaque mot permettait de cataloguer et de regrouper les citoyens tout d'abord dans un confort un confortable classement où il n'y avait plus d'ennemis ni d'adversaires ni d'opinions ni même de problèmes de problèmes l'angélisme avait pris toute la place sur l'Internet et ce qui déjà apparaissait dans les années 80 comme une solution et même une condition de la surproduction avec avec le reflet sur l'écran sur l'écran d'un monde utopique où rien ne viendrait attrister ou accrocher accrocher le rouage voulu par la science gouvernementale cette fadaise déjà ressentie dans la télévision des années 80 malgré malgré un vent ou peut-être à cause du vent de liberté qui y régnait alors était devenu de façon plus pernicieuse encore plus personnalisée dans les années 2020 2030 pour former des individus satisfaits à force de censure dans les années 2015 les réseaux sociaux comme on les appelait alors et autres de façon de plus en plus robotique que l'internet permettait de communiquer de communiquer avait pris toute la place dans un océan de couleurs et d'images si rapides qu'elles ne ressemblaient même plus aux images subliminales comme on les avait découvertes dans les années 60 de 1960 je veux dire il y eut donc après 2020 toute une série d'événements qui confirmèrent l'absurdité de la position de beaucoup de politiciens qui refusaient par lobbyisme d'agir pour freiner sinon inverser le cours des événements à venir comme d'habitude les réponses vinrent de la population plutôt que des gouvernements les meilleures réactions furent les plus saines par des groupes d'individus par des regroupements massifs comme il y en eut déjà en 2012 en Europe et et en Amérique qui tentèrent d'inverser la crise financière la crise financière de la de la destruction de tout un arsenal national de lois justes et sages qui étaient nées après guerre c'était comme si après les derniers survivants de la seconde guerre mondiale en 2018 le monde fermait les yeux sur ce qu'il s'était passé réellement au 20ème siècle que tout devenait abstrait que les lois finissaient par s'effacer par s'effacer comme gravés mais usés dans le marbre il y avait chaque année de plus en plus d'exemples de gouvernements qui passaient outre des lois internationales voire même nationales concernant l'environnement ou même les droits les plus fondamentaux de l'humanité pour l'intérêt de quelques-uns l'année 2012 avait été le basculement du monde ou le retour vers un certain monde où tout tournait autour de l'intérêt de quelques-uns on avait cru y échapper une bonne fois pour toutes dans les années 70 et ce n'était qu'un dernier souffle avant la plongée dans le plus obscurantiste élitisme où quelques poignées d'argent pouvait changer le cours des histoires avec un petit H de milliers des histoires avec un petit H d'individus, tout cela au profit d'une poignée d'actionnaires dont les intérêts allaient contre la santé, ou même la bienséance de quelques millions d'autres. On retrouvait bien là ce que l'humanité avait eu de plus abjecte depuis qu'elle existait, avec l'esclavage, l'intérêt de quelques puissants au Moyen-Âge comme à l'ère industrielle. On est le 7 novembre 2058. Cela fait bien 40 ans, même plus que je suis ici dans ces montagnes. Elle me protège relativement mal du vent, mais assez bien de l'eau, des vagues et d'autres problèmes relatifs à la montée des eaux et des températures. Par contre, le fait d'être en altitude à 900 mètres ne change pas grand-chose à la température brûlante des étés, même si quelque peu l'hiver, comme on peut l'appeler, a quelques semaines d'avance et quelques semaines de retard par rapport à la plaine. Ici, au pied des montagnes, des piques, des sommets. L'ouvrage Société www.youtube.com – Sous-titrage FR 2021